Le chef de Madame de Lafayette, extrait que nous avons nommé « Le portrait de Mademoiselle de Chartres » et qui est la présentation de ce personnage avec la gageur suivante « Tout comprendre en cinq minutes ». La lecture du passage Il parut alors une beauté à la cour qui attira les yeux de tout le monde et l'on le voit croire que c'était une beauté parfaite puisqu'elle donna de l'admiration dans un lieu où l'on était si accoutumé à voir de belles personnes. Elle était de la même maison que le vidame de Chartres et une des plus grandes héritières de France. Son père était mort jeune et l'avait laissée sous la conduite de Madame de Chartres, sa femme, dont le bien, la vertu et le mérite étaient extraordinaires. Après avoir perdu son mari, elle avait passé plusieurs années sans revenir à la cour. Pendant cette absence, elle avait donné ses soins à l'éducation de sa fille. Mais elle ne travaillait pas seulement à cultiver son esprit et sa beauté. Elle songea aussi à lui donner de la vertu et à la lui rendre aimable. La plupart des mères s'imaginent qu'il suffit de ne parler jamais de galanterie devant les jeunes personnes pour les en éloigner. Madame de Chartres avait une opinion opposée. Elle faisait souvent à sa fille des peintures de l'amour. Elle lui montrait ce qu'il a d'agréable pour la persuader plus aisément sur ce qu'elle lui en apprenait de dangereux. Nous nous intéressons maintenant aux idées principales. Première idée que je propose de développer, c'est le fait que nous avons un récit ancré dans une société honnête. Honnête au sens que lui donne le 17e. Je vous renvoie à ce que nous avons vu en cours et aux vidéos que vous avez dû regarder à propos du 17e. Un honnête homme, c'est un homme paré de toutes les qualités, un homme complet. Et cette société est composée d'honnêtes hommes. C'est un cadre qui relève de l'idéal. On est à la cour du roi de France au 16e siècle. Ce sont donc les plus grands seigneurs de France qui se retrouvent ici. On évoque la beauté, le luxe. Et il est question évidemment des titres, de titres prestigieux. Évidemment, ce sont des rangs sociaux absolument prestigieux. Ce cadre fonctionne comme un écran qui vient accueillir le personnage principal. Et ce personnage, c'est une jeune fille idéale. Idéale, elle l'est pour tout un tas de raisons. Pour son physique, pour son rang, pour son éducation, pour sa morale. Tout relève de l'hyperbole. Et tout cela est résumé finalement par l'adjectif parfait qui figure dans le texte. Pour autant, vous n'avez aucun détail sur le physique de la jeune femme. Ce qui veut dire que chacun va pouvoir projeter, chacun étant le lecteur, chaque lecteur va pouvoir projeter dans ce personnage sa propre idée de la perfection. Et cet idéal passe par une idéalisation de la mère, puisque la morale de Mademoiselle de Chartres va être celle que lui a inculquée sa mère. Et cette morale, c'est une morale qui est forgée à partir de valeurs proches de celles de Madame de Lafayette et de valeurs proches donc du jansénisme. Jansénisme dont je vous rappelle que nous avons longuement parlé et qui consiste à considérer en fait que toute tentation de passion, toute passion serait le signe que vous ne faites pas partie des élus qui seront graciés au moment de leur mort pour le paradis éternel. Dernière idée, Mademoiselle de Chartres, c'est aussi ici une pointe facile. Dès le début, dès son apparition, on voit qu'elle est le centre de l'attention. Elle est une fille à marier. Elle tout annonce, la façon dont les regards se tournent vers elle, tout annonce les rivalités masculines qui vont se nouer autour d'elle. C'est une jeune femme qui ne connaît pas l'homme. Elle n'a pas de père, il est évacué rapidement. Donc c'est une jeune femme qui est un peu ignorante. Et c'est une éducation qui a visé à faire d'elle un être d'obéissance. Obéissance à son futur mari, obéissance à Dieu. Il s'agit de faire d'elle une fille qui sera une bonne épouse. Ce qui veut dire qu'au-delà de ces valeurs jansénistes, on peut se demander si Madame de Lafayette ne trace pas un portrait aussi un petit peu à charge d'une société dans laquelle la femme est un point facile pour les hommes, peut-être pour les époux, mais peut-être encore plus pour ceux qui vont se présenter comme des amants. Nous avons donc tenu la gageur du jour. En moins de cinq minutes, nous avons tout compris, ou presque, de cet extrait du roman de Madame de Lafayette, La princesse de Clèves. Sous-titrage Société Radio-Canada